bonjour tout le monde nous voilà connectés pour ce nouveau webinar je suis avec inès de chantroux de chez the coopers qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être là merci beaucoup inès bonjour à tous on va d'abord attendre un petit peu que tous se connectent c'est le cas je vois l'audience qui monte un petit peu en attendant je vous rappelle pour tous ceux et toutes celles qui sont là un petit peu la façon dont ça fonctionne vous avez sur la droite de votre écran en bas des possibilités de soit chatter avec nous soit poser des questions et c'est important que les questions vous les posiez vraiment dans le long des questions parce que en fait ça permet à tout le monde de pouvoir voter et donc ça permet après de pouvoir prioriser les questions auxquelles je vais on va vous répondre donc posez bien vos questions dans l'onglet questions et puis sur l'onglet chat c'est plus pour échanger entre vous ou avec nous si vous avez si vous avez besoin je vais afficher les petites la petite présentation qu'on a préparé et qui vous permettra un petit peu de vous projeter sur ce qu'on fait de voir un peu de façon très concrète ce qu'on fait avec avec the couples et on va essayer de faire tenir ce ce webinaire pendant 45 minutes on va essayer de se fixer ce timing là et puis du coup d'avoir je vais répondre aux questions on va répondre avec finesse aux questions au fur et à mesure plutôt que de faire une grosse session question à la fin donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions au fil de l'eau je réponds à l'oïc au passage que cet événement on aura un replay bien sûr un replay sera disponible je crois dans la journée allez on va commencer le thème de ce webinaire c'est the couples et la façon dont the couples utilisent le wallet et comment ça booste de 89% si on sait un client sur le wallet mobile donc je suis accompagné d'Inès merci encore une fois d'être là aujourd'hui avec nous pour en parler Inès ça fait longtemps qu'on se connaît on va on va en parler pendant la présentation mais il y a peut-être des gens qui te qu'ils connaissent pas et qui sont connectés aujourd'hui est ce que est ce que tu peux nous nous dire deux trois mots sur toi pour commencer du coup ben moi je suis arrivé fin septembre début septembre chez the couples et je m'occupe de toute la partie expérience client donc avec le crm le service client et aussi une partie un peu plus médias avec nous ce qu'on appelle dans notre jargon l'acquisition c'est toute la partie marketing donc les leviers payants ok et avant tu travaillais c'est quoi ton parcours rapidement et avant du coup j'étais chez etam pendant sept ans à peu près c'est là où on s'est rencontré et c'est là où on avait mis en place au début ensemble le wallet ça fait un petit moment déjà qu'on utilise la solution ensemble et qu'on travaille ensemble avec avec axel exactement et moi je suis donc axel de tour je suis un des cofondateurs de captain wallet je m'occupe de la partie principalement vente marketing et partenariat de captain wallet ça fait ça fait on est en 2022 donc ça fait huit ans maintenant que l'entreprise existe que nous évangélisons le marché petit à petit et puis avec une réaugmentation depuis deux trois ans on voit vraiment beaucoup de marques qui utilisent le wallet comme un comme canal de communication vous allez comprendre comment ça marche aujourd'hui de façon très concrète avec zocouples et puis surtout les avantages que zocouples en retire avec de façon avec des chiffres tout à fait concrets et puis surtout assez impressionnant par rapport en termes de en termes de performance et de rei on va rentrer dans dans le lieu du sujet donc dès le début avec vraiment pour être certain que tout le monde comprenne bien ce que c'est que wallet parce que c'est un terme qui est de plus en plus utilisé qui a beaucoup en fait de définition de possibilité d'utilisation c'est souvent un mot qui est connu sur un vocable qui est connu mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire avec et à partir de là c'est ça qu'on va vous montrer avec l'exemple très concret de très concrets par nos zocouples sur les objectifs les enjeux les réalisations les résultats qui ont été atteints et puis on fera une partie très rapide sur les proches les prochains enjeux du wallet mobile dans l'année qui arrive même les deux années avec pas mal d'évolution qui vont arriver qui sont assez structurantes pour pour les marques et la possibilité vis-à-vis du wallet il y a deux choses qu'on aborde principalement avec avec le wallet et que l'on permet de résoudre avec le wallet le premier c'est je pense que toutes les marques qui sont présentes aujourd'hui le vivent comme ça un trafic mobile qui est de plus en plus important qui est très fort un trafic sur le site une lecture des e-mails qui se fait surtout sur mobile etc mais c'est une courbe que l'on voit depuis plusieurs années mais une difficulté à engager sur mobile qui reste toujours aussi importante avec pas mal de canaux qui sont utilisés aujourd'hui comme les sms tous les emails qui sont mis au format mobile les sites mobiles etc mais une difficulté quand même à garder un engagement sur le long terme avec ses clients sur mobile évidemment le sujet des applications qui a été un énorme sujet sur toute la décennie 2010-2020 on va dire grosso modo et beaucoup de marques qui s'y sont frottées entre guillemets aux applications mais qui ont dû soit renoncer soit comprendre qu'elles n'avaient un reach assez peu important finalement par rapport à la totalité de leurs clients et donc voilà ce contexte dans lequel un engagement build très fort un trafic mobile par contre très fort un engagement build un peu poussif c'est là dessus que le wallet intervient et qui est intéressant et puis aussi et ça c'est plus structurel aux directions marketing dans leur ensemble une sorte de déséquilibre un petit peu assez structurel dans les directions marketing entre l'acquisition et la rétention beaucoup d'entreprises acquièrent et investissent énormément dans l'acquisition de nouveaux clients mais finalement travaillent assez peu sur la partie rétention donc on a une acquisition très forte et finalement très peu de rétention derrière avec des statistiques qui sont pourtant assez éloquentes sur voilà travailler la rétention aujourd'hui c'est cette fois moins cher que l'acquisition c'est une moyenne marché évidemment c'est pas différent d'une boîte à une autre mais c'est une moyenne marché avec une probabilité de vendre à un déjà client qui est autour de 70% alors que la probabilité de vendre à un prospect est autour de 20% donc ce déséquilibre est extrêmement fort aujourd'hui et un client fidèle engagé qui dépense en moyenne 2,5 fois plus qu'un nouveau client donc espèce d'investissement sur investissement qui est fait sur l'acquisition versus la rétention et qui a une tendance un peu à tuer la profitabilité donc nous on travaille vraiment sur cette partie rétention en aidant les marques à travailler leurs clients qui existent déjà parce qu'ils sont source de valeur ajoutée de richesse de façon très importante pour les marques et c'est là le wallet intervient, il intervient, on va le voir sur les deux aspects mais il intervient particulièrement sur la partie rétention les wallets c'est quoi ? Ce sont des applications qui sont préinstallées sur les téléphones sur Apple il y a quasiment un milliard d'iPhone actifs dans le monde donc il y a quasiment un milliard de wallets qui sont pré-embarqués sur ces téléphones sur Google Pay c'est un petit peu différent, c'est une technologie sur Google qui est sur Android, sur tous les autres téléphones qui ne sont pas iPhone puis ils sont tous équipés d'Android ont cette particularité d'avoir une technologie wallet qui est moins évoluée que ça ne pourrait l'être sur Apple et donc ils ont un petit peu de retard sur le sujet néanmoins toute l'année 2021-2022 Android a poussé son application wallet de façon native sur de plus en plus de terminaux et donc il y a de plus en plus de terminaux Android qui ont l'appli Google Pay présente nativement sur les téléphones c'est très important parce que c'est là-dessus qu'on s'appuie pour faire du wallet un succès un canal hyper simple pour les marques et pour les consommateurs c'est-à-dire que leur fonctionnalité première est d'abord de dématérialiser les cartes de paiement donc c'est la fonctionnalité paiement, je peux payer avec mon téléphone en sans contact je pense que vous l'avez vu autour de vous, vous êtes sûrement nombreux déjà à le faire c'est un usage qui est en train d'exploser réellement ça fait longtemps qu'on nous dit que ça va exploser ça ne s'est pas vraiment fait dans les années 2015-2020 mais depuis et particulièrement le confinement, le Covid etc on voit très nettement qu'il y a une explosion de ces usages qui se fait nous on ne travaille pas particulièrement sur cette partie paiement qui est la première feature fonctionnalité de ces applications on travaille sur la deuxième partie, la deuxième fonctionnalité qui est la partie contenu c'est-à-dire que ces applications qui sont préembarquées sur le téléphone permettent de dématérialiser aussi n'importe quel support marketing d'une marque c'est évidemment le news case auquel on pense ou plus évidemment c'est la carte de fidélité mais ça a été aussi des billets de train, des tickets d'avion pour les transporteurs et c'est pour d'autres marques qui n'ont pas de problème de fidélité à pouvoir en parler qui vont avoir des problèmes relationnels, qui vont avoir simplement des offres où il y a des marques qui n'ont aucun des deux et qui ont simplement de la Iresa ou des invitations, des nouvelles collections à véhiculer l'idée c'est vraiment de pouvoir dématérialiser votre contenu quel qu'il soit dans ces applications pour embarquer donc ça se fait en deux clics très simple depuis vos points de contact déjà existants donc vous allez le voir comment The Couples l'a fait cette première partie est importante ensuite une fois que la carte de fidélité, votre coupon, votre offre est déjà dans le téléphone vous pouvez la mettre à jour, la personnaliser c'est-à-dire qu'elle n'est pas statique, elle est dynamique c'est ça l'ajout et l'apport, la valeur ajoutée de 4 nouvelles c'est comme un outil, un orchestrateur de campagne si vous voulez, sur ce canal-là en particulier et une fois que ces mises à jour sont faites on peut aussi les accompagner de push notifications donc une possibilité d'avertir votre client, votre consommateur que le contenu de ce qu'il a sauvegardé dans son wallet a été mis à jour et ça c'est très important parce que du coup c'est de la visibilité, de la contactabilité qui a un rôle extrêmement important pour activer et engager votre client ça c'est le principe avec donc toujours ces 3 étapes qui sont hyper importantes et qu'on va détailler dans cette présentation la première c'est qu'il faut inciter vos clients à ajouter quelque chose dans leur wallet dans cette appli qui est déjà sur leur téléphone et donc on va le voir chez The Couples avec Ness il n'y a pas de programme de fidélité à proprement parler il y a plutôt un programme relationnel on va dire il y a du contenu que la marque pousse régulièrement à ses consommateurs et on va essayer de trouver l'angle qui va permettre depuis tous les points de contact de The Couples d'inciter le consommateur à ajouter quelque chose dans son wallet une fois que la personne a ajouté le pass c'est le terme technique de ce petit format qu'on ajoute dans le wallet est ajouté et bien on peut le notifier envoyer des push notifications dessus qu'elle soit géolocalisée ou qu'elle soit programmée dans le temps et puis on peut recevoir ce consommateur à volonté une fois que tant que le pass est conservé dans le wallet tant qu'il n'est pas désactivé par le consommateur c'est à sa main on peut changer le contenu à volonté et donc faire évoluer au gré du plan d'action commerciale de la marque pas obligé d'envoyer uniquement des promotions ça peut être des invitations, des nouvelles collections, d'informations pures et dures ou des informations très corporate pendant le confinement on avait par exemple poussé des informations propres à l'organisation des marques par rapport au confinement c'est donc un canal relationnel qui est créé au sein du téléphone du client et c'est ça qui est intéressant pour la marque ça lui fait une nouvelle possibilité de s'adresser à ses consommateurs sur mobile avec deux possibilités de travailler dessus j'ai beaucoup parlé de la partie rétention qui est une partie qui est vraiment hyper importante pour les marques à travailler de plus en plus on sent nous sur le marché en parlant avec beaucoup d'entreprises que cet aspect rétention, travailler le client plus qu'avant est quelque chose qui est en train un peu d'émerger, de remonter beaucoup après des années d'acquisition un peu forcenées et cette partie rétention c'est travailler son client avec des oeuvres des bons de réduction, des invitations, de la green card de fidélité pour vraiment travailler son client avec son activité vis-à-vis de la marque et pouvoir essayer de le réengager et puis évidemment une partie acquisition depuis les réseaux sociaux depuis le magasin ça c'est un point qui est super important évidemment quand on travaille avec des retailers alors le magasin c'est un lieu extrêmement important de génération de chiffre d'affaires c'est toujours le cœur de génération de chiffre d'affaires même si le commerce a pas mal progressé le retail, le point de vente reste néanmoins l'endroit, enfin le premier point de génération de chiffre d'affaires donc pouvoir acquérir des clients directement sur mobile depuis le magasin ça c'est un enjeu qui est très fort et le wallet permet de faire ce parcours de façon hyper simple mais c'est aussi de faire l'acquisition depuis les réseaux sociaux depuis évidemment tous les Facebook Ads, Instagram Ads, etc. on peut aussi rediriger les clients directement vers le wallet plutôt que de les rediriger vers une landing page classique quelconque qui va avoir tendance à oublier un petit peu par la suite donc voilà le wallet il travaille aussi bien en rétention qu'en acquisition avec quand même un petit plus sur la partie rétention où le but du jeu c'est de garder une relation pérenne dans le temps avec son client directement sur son mobile voilà pour les principes, quelques chiffres en gros on va voir ceux de The Couples qui sont très éloquents aussi mais vous allez voir vraiment les deux statistiques qu'on travaille particulièrement et qu'on impacte particulièrement avec le wallet c'est la partie augmentation de chiffre d'affaires des clients porteurs du wallet où on a des taux, là le top qu'on a fait en 2021 c'était en 2021, maintenant The Couples est passé par là donc on va détrôner cette phase-là avec plus 78% de CA sur les clients porteurs de cartes on va revenir sur ces chiffres après en détail parce qu'il y a toujours beaucoup de questions autour de ça x2 sur la fréquence, c'est quelque chose qui est très puissant aussi de ce côté-là, le wallet intervient énormément sur la fréquence des clients et c'est vraiment ça qui fait décoller le chiffre d'affaires c'est vraiment dès qu'on augmente d'un pourcent la fréquence l'upside sur le chiffre d'affaires est très fort et puis la stat importante c'est quel volume ça concerne combien de personnes on va aller chercher sur une base de données et en général la première année on va aller chercher 10-15% de la base de données c'est une moyenne, il y a des clients chez qui c'est un peu plus positif chez d'autres chez qui ça décolle beaucoup plus vite mais le but du jeu c'est de multiplier les points de contact qu'on propose le wallet pour atteindre ce chiffre de 15% en moyenne de la base de données et de le faire progresser d'année en année de plus en plus pour avoir une audience de plus en plus importante sur le wallet voilà ça c'est les principes du wallet maintenant on va les imager et les convertir dans la réalité avec Inès et avec The Couples on va rentrer dans le vif du sujet comment on a réussi à booster 89% le CA client sur le wallet mobile d'abord peut-être Inès comment toi tu as connu le wallet ? comment on s'est rencontré ? pourquoi tu étais sur cette techno un peu du wallet mobile depuis quelques années ? alors nous on s'est rencontré du coup quand j'étais chez Etam on a été une des premières marques à utiliser le wallet et voilà à l'intégrer on va dire dans notre programme de fidélité là ça me paraissait aussi important parce que même si on n'a pas de programme de fidélité chez The Couples on est en train de travailler sur un programme relationnel et l'idée était d'avoir un canal un peu de proximité avec le client malheureusement aujourd'hui les applications mobiles c'est quelque chose d'assez difficile à faire télécharger et à rester pérenne dans le temps dans le téléphone d'un client c'est assez compliqué et chez The Couples on n'a pas du tout vocation à en créer une donc voilà mais c'est quand même important d'être dans le téléphone de nos clients parce qu'aujourd'hui qui n'a pas constamment son téléphone dans sa main toute la journée donc c'est pareil pour nos clients donc voilà l'idée était de pouvoir utiliser ce levier là pour pouvoir communiquer avec nos clients facilement et en rajoutant on va dire un moyen de pression commerciale supplémentaire au delà des newsletters et du SMS et notamment sur une population un peu plus jeune parce que nous ce qui nous intéresse c'est de cibler aussi les Gen Z et c'est pas forcément une cible qui ouvre des newsletters qui est difficile avec lequel il est difficile de communiquer donc voilà donc ça nous a permis aussi d'avoir un canal supplémentaire pour cette cible là et du coup donc chez ETAM quand tu étais dans ton expérience précédente il y avait une application je crois chez ETAM ouais qui avait été du coup mis de côté et chez The Couples c'était pareil il y a déjà eu une application ou des tentatives de ce côté là ou même pas ? non en tout cas c'est vraiment pas du tout pour l'instant à l'ordre du jour c'est tellement difficile en tout cas pour moi en ce moment d'avoir une application qui reste en fait dans le téléphone aujourd'hui il faut travailler un contenu supplémentaire voilà l'important c'est d'avoir le bon contenu sur desktop et sur mobile parce que 70% de notre trafic est fait sur mobile donc l'idée est plutôt de se concentrer là-dessus plutôt que de rajouter du travail on va dire à développer une application mobile avec un bon contenu pour que les personnes aillent le télécharger oui c'est clair qu'on voit beaucoup trop d'applications de marques qui ne font que répliquer en fait un contenu qui existe déjà sur desktop ou sur mobile enfin sur le site mobile et c'est vrai qu'une app il faut qu'elle apporte plus un contenu différent que celui que tu as déjà il vaut mieux un bon site mobile qui tourne bien avec des bonnes perfs et qui soit bien designé plutôt que d'avoir une application qui va copier le site web mobile et ça il y a peu de marques effectivement qui arrivent à faire ce passage là parce qu'il faut beaucoup de bandes passantes à la fois techniques en ressources humaines et financières pour avoir un canal dédié différent avec un contenu différent sur le mobile ok toi tes objectifs particulièrement chez The Couples est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à Wallet et à ton contexte ? alors nous on a deux objectifs principaux c'était un de compléter on va dire un dispositif de communication et créer des communications personnalisées one to one avec nos clients donc au-delà de la newsletter, du SMS puisque voilà aujourd'hui on a besoin d'émerger et c'est toujours important de pouvoir adresser le bon message à la bonne personne donc ça aujourd'hui avec le Wallet ça nous permet de faire ça je vous parlerai un peu plus tard j'avance un point mais on a développé avec Captain Wallet du coup une fonctionnalité qui s'appelle le Store Access qui nous a permis de donner la main à nos équipes de vente pour qu'ils puissent envoyer directement le message à la base de données client qui est rattaché au magasin donc là aujourd'hui c'est un test qu'on fait sur une dizaine de boutiques mais on en parlera un peu plus en détail mais voilà c'est aussi important pour nous de travailler ce canal de proximité aussi et d'embarquer nos équipes de vente parce que c'est les premiers aussi qui voient nos clients et qui échangent avec eux donc ça on va dire que c'était un des premiers objectifs et le deuxième c'est plutôt du coup de travailler sur toute la personnalisation qu'on peut avoir avec le bon message le bon moment aujourd'hui on utilise les notifications donc à des moments on va dire promotionnels type les soldes le Black Friday un peu comme tout le monde mais aussi de rajouter des touchpoints et de les intégrer dans nos triggers donc voilà dans toute la phase d'onboarding on va dire de nos clients et là à date vous communiquez principalement comment avec vos clients c'est quoi les canaux privilégiés ? un peu comme tout le monde dans le CRM la newsletter tu sais vous segmentez vous segmentez beaucoup déjà nous on a une particularité chez The Couple c'est qu'on a une audience femme, homme et ce qu'on appelle mixte où on n'a pas forcément le genre du client voilà et après on affine aussi en fonction des catégories produits donc ceux qui consomment davantage du sac des produits plus permanents voilà donc on essaye de segmenter davantage on va dire voilà via nos newsletters on n'en est pas du tout là pour l'instant sur la base du wallet parce que là l'objectif est davantage de recruter et de fidéliser via ce levier là en général alors sur le wallet effectivement pour clarifier la chose par rapport notamment au contenu et ce qu'on disait sur l'application tout à l'heure on ne va pas créer un contenu spécifique pour le wallet c'est le contenu qui existe déjà au sein de la marque donc qui est déjà véhiculé par des newsletters ou sur le site c'est simplement qu'il est véhiculé sur un autre canal qui est beaucoup plus efficace que les autres donc ça ne demande pas ce côté travail supplémentaire et sur la partie segmentation effectivement on attend d'avoir un petit peu de volume pour faire une segmentation propre au wallet et ça il faut quand même avoir pas mal de volume pour arriver ce qui est le cas chez The Coupeuse il y a des volumes qui commencent à être intéressants même si vraiment il faut se concentrer dessus pour essayer d'aller vraiment wallet plus grande partie de la base de données mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut appliquer cette segmentation au bout d'un moment effectivement au wallet comment parler un peu d'application pardon vas-y si tu veux compléter vas-y Inas oui excuse-moi je te coupe mais c'est vrai que comme nous chez The Coupeuse on n'a pas de programme de fidélité à proprement parler ça nous permet aussi de créer du contenu et de fidéliser via ce canal-là donc là on est en train de travailler sur tout le dos de la carte je pense que tu montreras sur des slides un peu plus long mais voilà pour que le client puisse retrouver notamment on est en train de travailler sur toute une landing page qui permet de compiler tous les historiques d'achat donc aussi bien magasins que web avec toutes les informations du client d'avoir une page qui nous permettra aussi d'avoir une visibilité sur les codes promotionnels que le client peut avoir donc type anniversaire type premier privilège voilà donc du coup on crée on va dire un peu une relation et un programme dit plus relationnel où le client pourra retrouver toutes ces informations du coup sur sa carte et plus précisément au dos de la carte c'est le point d'entrée en fait de la marque c'est un point d'entrée qui après redirige vers vos autres exactement vers vos autres points de contact j'en profite pour répondre à une question qui est posée par Arnaud qui dit comment le wallet peut-il s'intégrer dans la stratégie de marque qui a déjà développé une application on travaille avec beaucoup de clients qui ont déjà des applications des grandes marques type Carrefour McDo Picard ou Decathlon et le wallet il vient justement compléter le travail de l'application l'application très souvent va toucher 3, 4, 5% max de la base de données donc le wallet va s'adresser aussi à ces personnes là qui souvent sont des aficionados de la marque et ont les deux canaux et donc là on répartit les push entre les deux avec priorité à l'app en général le wallet sert plutôt de backup sur la partie push par contre pour les 95% de la base de données c'est là où le wallet est intéressant il va aller chercher toute cette partie de la base de données qui est moins engagée pour qu'au moins la marque ait un point de contact dans le téléphone avec lesquelles il peut activer les push notifications donc il vient pas du tout en cannibaliser l'audience de l'application il vient au contraire la supporter même très souvent certaines marques utilisent le wallet pour rediriger vers l'application et donc générer du trafic supplémentaire sur l'app donc il y a une vraie complémentarité entre ces canaux mobiles par exemple on peut télécharger du wallet depuis l'application donc c'est vraiment deux canaux qui interagissent hyper bien hyper bien entre eux au début je me souviens quand on lançait le truc en 2013-2014 beaucoup nous disaient oui mais ça vient cannibaliser l'audience de mon app et finalement c'est absolument pas ce qui se passe c'est une vraie complémentarité entre les deux on rentre dans les exemples précis et donc de chez The Coopers comme je te le disais la première étape c'est de proposer au client de sauvegarder quelque chose dans son wallet et là donc The Coopers le fait depuis plusieurs points de contact avec un discours particulier que je te laisse détailler Inès ouais nous c'est très important on a retravaillé ça depuis quelques semaines maintenant pour justement avoir incité le client on va dire davantage incité le client à ajouter sa carte dans son téléphone donc aussi bien via nos emails de confirmation de commande donc là on est en train de travailler sur toute une refonte des emails transactionnels et ça nous a permis de retravailler cette partie en intégrant le wallet dans différents touchpoints via les emails dédiés donc ça je dois dire que c'est celui qui fonctionne le mieux typiquement on en a fait un récemment pour nos ventes à outlet en prévenant nos clients en forme de teasing rendez-vous ce soir à 18h pour nos ventes et on a eu un taux d'adhésion on va dire d'ajout qui a été assez incroyable et en plus comme il y a très peu de clients qui se désabonnent une fois que la carte est installée c'est assez bénéfique pour la marque et depuis fin janvier on l'a intégré dans toutes nos newsletters du run du quotidien où on a un encart en bas de newsletter qui est assez discret c'est l'encart noir que vous pouvez voir dans la news qui nous permet du coup en fil rouge d'avoir des clients qui ajoutent leur téléphone leur carte dans leur téléphone ça c'est hyper important c'est ce qu'on fait sur la partie sur la partie recrutement cette première étape qui est très importante et sur laquelle nous on travaille énormément là ces derniers temps on avait aussi sur le site on a une petite pop-in qui arrive une fois que vous êtes identifié sur votre compte voilà qui nous permet qui marche très très bien également aussi bien alors là je vous ai mis la version mobile mais elle existe aussi en version desktop donc il y a un QR code à flasher et franchement ça marche très très bien et depuis peu on a lancé sur tout le réseau donc France UK et Allemagne une petite PLV donc qui est soit sur au niveau des caisses soit en fait on a mis un petit QR code sur les fonds d'écran des téléphones des équipes de vente parce qu'ils sont tous équipés d'un smartphone et il n'y a plus qu'à inciter le client du coup à scanner ce qui nous permet un gain de temps pour les équipes de vente puisque ils n'ont pas à créer la fiche client directement depuis la caisse ce qui a énormément servi quand on portait encore les masques en magasin et que c'était difficile pour les équipes de bien comprendre les noms et quitter un outil qui pouvait les aider donc voilà et ça c'est quelque chose qu'on a lancé au mois de février sur tout le réseau de nos boutiques et qui fonctionne bien ça c'est clair que donc là on avait les points digitaux le site etc donc ça c'est vraiment des choses qu'on met en place pour que tous les jours en fait il y ait de l'audience qui monte et de plus en plus d'audience sur le wallet et que du coup ça permette à la marque The Couples de pouvoir connecter sur un plus grand de pouvoir communiquer pardon sur un plus grand nombre de personnes et puis il y a cette partie point de vente dont on parlait aussi un peu tout à l'heure où point de vente c'est là il y a quand même beaucoup de trafic beaucoup de personnes qui passent qui génèrent du chiffre d'affaires et qu'on a du mal à capter en tant que retailer très souvent et d'un autre côté en plus donc ouais ça soulage un peu les équipes en point de vente qui ont beaucoup de choses à faire puisque tout est déporté sur l'écran du consommateur et que non seulement c'est déporté sur l'écran du consommateur mais en plus vous accédez directement à son mobile sur lequel vous pouvez envoyer des couches notification et changer le contenu donc c'est extrêmement efficace comme parcours la condition la condition de ça c'est que pour que ça marche nous on voit avec différentes marques pour que ça marche il faut que les équipes soient bien incentivés et bien formés il y a une dimension ouais exactement il y a un vrai accompagnement et un mindset à avoir je vois une petite question de Carole je me permets de rebondir parce que je n'ai pas été suffisamment clair dessus en gros sur la PLV donc il y a le code barre que le client scanne il va être redirigé sur une landing page avec deux trois en deux trois clics il va pouvoir ajouter sa carte à son wallet qui du coup permet de renseigner quel est son magasin préféré le nom le prénom l'adresse email il peut aussi compléter sa date de naissance ce qui est toujours une donnée difficile à collecter en point de vente parce que les clients ne souhaitent pas forcément donner cette information là et donc ça se fait beaucoup plus rapidement et après une fois que la carte a été ajoutée au téléphone il y a un petit code barre qui est du coup sur la carte et là qui peut être lu par les douchettes alors nous aujourd'hui on est en plein de transformation de notre parc avec ces fameuses douchettes donc tous nos magasins n'ont pas la possibilité de scanner le code barre mais pour les magasins qui ont cette fameuse nouvelle douchette une fois qu'ils scannent le client est directement authentifié et il n'y a pas besoin de le rechercher donc c'est assez c'est assez facile et vraiment un gain de temps pour rechercher le client et je sais que je me permets de parler un peu d'Etam mais chez Etam on pouvait aller beaucoup plus loin parce qu'une fois que le client a été identifié il pouvait aussi également débiter ses points puisqu'il y avait un système avec un programme de fidélité donc voilà on peut aller beaucoup plus loin en fonction de la maturité et de la marque je n'ai pas suffisamment bien répondu Carole moi j'ai trouvé en tout cas c'est très très clair et du coup effectivement c'est une espèce d'ID card en fait cette espèce de passe dans le wallet qui redirige vers les différents éléments de la marque et donc là on le voit bien en fait sur cette partie donc là on a la carte sur iPhone avec le recto et le verso en fait sur iPhone il y a un recto et il y a un verso qui est pas mal travaillé donc en fait pour aller au verso il faut quand même bien travailler lui de devant du recto pour inciter les gens à appuyer sur les trois petits points en haut et aller au verso bon ça c'est un travail qu'on fait pas mal avec la marque on a plein de bonnes pratiques dans ce domaine là et puis le verso est pas mal travaillé et donc avec des redirections il faut pas mal de liens tu peux nous en dire un peu plus là-dessus donc du coup au verso donc il y a la boutique préférée celle qui est rattachée on va dire à chaque client nous on pousse un message sur notre site de seconde main qui s'appelle seconde love donc c'est assez intéressant aussi puisque ça nous fait un touchpoint supplémentaire on va dire pour parler de notre site là le visuel est pas encore adapté parce qu'on l'a pas encore finalisé avec Captain Wallet mais on travaille sur cette fameuse landing page qui va compiler tous les historiques d'achat aussi bien magasin que web du client il y aura également du coup une landing page qui compilera toutes les informations donc carte cadeau code promo aussi bien anniversaire welcome back voilà on a aussi une redirection vers le service client voilà donc ça c'est des petites choses qu'on fait un peu au fil de l'eau qu'on retravaille petit à petit mais qui nous permet de travailler de la relation et d'en faire un canal de proximité avec le client je pense que c'est vraiment ça le point important et on a rajouté ce fameux code bar pour les équipes magasins parce que c'est aussi important de donner du sens je pense à nos équipes de vente qui sont aussi là pour faire la promotion de ce levier là et d'inciter le client à pouvoir le rajouter dans son téléphone je vous profite pour répondre à deux questions une de Loïc sur iPhone et recto verso donc sur Android c'est différent tout à fait je ne crois pas qu'on ait mis de capture d'écran Android non alors c'est vrai que nous on ne l'a pas mis parce que on a 65 70% de nos clients qui sont sur iPhone donc c'est vrai que généralement on fait beaucoup nos pres avec les scans iPhone c'est pas bien pour les 30% restants mais c'est vrai que c'est un peu différent et tout est il y a juste à scroller donc le comportement est un peu plus simple Lui que c'est un peu plus simple parce que c'est vrai un petit peu plus simple de ce que tu as là ouais initialement quand on avait quand on travaillait ensemble du coup dans ma précédente expérience avec Excel c'était plus difficile pour le client d'aller cliquer sur les 3 petits points qui sont en haut à droite parce que voilà c'est un comportement à éduquer on va dire à expliquer mais je pense que maintenant il y a tellement d'informations dans Soilette aussi bien les billets de train d'avion beaucoup de cartes de fidélité que je pense qu'aussi le comportement a un peu changé et que c'est plus simple d'en faire la promotion auprès de le client ouais on le voit aussi il y a une certaine maturité sur le parcours et le produit là on voit on voit vraiment la partie la troisième partie qui est le reciblage en fait déclenchement de notification et le changement de la carte juste pour expliquer rapidement le principe chaque carte chaque passe pardon pour recevoir des notifications donc à l'unité si on voulait en envoyer qu'à une seule personne c'est tout à fait possible donc si on peut le faire à une personne on peut le faire à un segment on fait à toute la base ce qu'on disait tout à l'heure on ne segmente pas encore trop on a plutôt tendance à envoyer à toute la base chez The Coopers mais on pourrait l'envoyer à une seule personne typiquement si c'est un programme de fidélité avec des points personne n'a le même nombre de points donc on envoie un seul deux points précis à quelqu'un d'ailleurs je corrige ce que j'ai dit parce qu'on segmente de temps en temps on a des ventes privées qui démarrent à des moments différents pour certains de nos clients et pour le coup quand on envoie tout le plan média on va dire pour annoncer ces fameuses ventes donc aussi bien newsletter SMS que push notification via l'wallet on segmente en fonction de nos cibles et on est totalement capable de le faire et l'outil est fait pour ça pour pouvoir segmenter en fonction en fonction de la façon dont la base de données est utilisée côté client donc on ne fait que reproduire le segment qui est fait par la marque qui nous transmet son segment et qui donc ensuite va être propagé sur les cartes qui sont adaptées à ce segment on fonctionne sur un système d'ID qu'on échange avec la marque donc la marque c'est que l'ID 1,2,3,4,5 est flaguée entre guillemets à maintenant un opt-in wallet ça peut d'ailleurs rebondir sur la question RGPD de Arnaud est-ce que c'est qui le côté RGPD évidemment nous ne traitons que les données qui sont transmises par la marque en co-traitant la donnée donc les données qui sont sur la carte sont des données qui ont déjà été récoltées validées par la marque et donc validées par un consentement du consommateur à la marque et ensuite l'appli Wallet marche sur le consentement au fonctionnement de l'application c'est une application qui est portée par Apple et par Google et les opt-in sont comme n'importe quelle application avec les pop-up qu'on voit quand on ouvre une application est-ce que tu reçois une notification est-ce que tu as qu'elle soit mise à jour est-ce que tu as déjà localisé etc. et donc à partir du moment où ça c'est validé par l'utilisateur l'application peut fonctionner selon les standards qu'on pousse donc l'optif bien à jour etc. donc là on voit chez TheCoopers l'utilisation de mise à jour régulière du pass exactement donc là on a mis des exemples de promo mais on fait exactement la même chose pour annoncer nos nouvelles collections l'arrivée de nos nouvelles robes enfin voilà on n'est pas que dans de la promo et on envoie régulièrement quand même des notifications donc entre on va dire deux et trois par mois ça dépend aussi des messages qu'on a à dire mais c'est intégré comme partie prenante dans notre planning dans notre pack ok il y a pas mal de campagnes on en montre que deux pardon mais effectivement il doit y avoir je ne sais pas je dirais entre 10 et 15 par an en fonction des temps forts de la marque c'est pas le wallet c'est pas comme de l'email on n'est pas là à envoyer autant d'email qu'on envoie de notifications sur le wallet il y a 95% de taux de rétention c'est à dire 95% des gens qui sauvegardent la carte dans le wallet la conserve la conserve active c'est à dire qu'on peut changer le contenu c'est une stat qui est très importante il n'y a pas de canal avec un taux de rétention aussi fort et c'est pour ça que c'est très important de bien travailler la première partie qui est le recrutement parce que ça fait en sorte que l'audience est toujours une audience qui grandit et qui reste très proche de la marque je complète avec Store Access dont tu as commencé à parler tout à l'heure Inès et qu'on vient de commencer à mettre en place et d'ailleurs vous n'êtes pas les premiers clients avec lesquels on le met en place mais qui permet de gérer les notifications directement depuis un point de vente c'est une interface qui est simplifiée que le magasin gère directement et qui lui permet de communiquer avec ses consommateurs de façon plus proche plus direct en fonction de l'actualité d'un magasin donc vous savez combien de temps que ça a été mis en place ? Nous on l'a lancé fin février sur une dizaine de magasins donc voilà c'est un mindset à changer et d'accompagnement aussi qui est assez important à avoir pour toujours avoir le bon message et accompagner les boutiques qui ne sont pas forcément des marketeurs et donc qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser ce type d'outils après voilà moi je crois assez au marketing local distribué pour justement donner du sens aussi parce que aujourd'hui même quand on écrit des messages personnalisés je pense que entre telle ou telle boutique les besoins ne sont pas les mêmes alors là on arrive dans les beaux jours donc tout le monde va mettre des polos et des robes mais il peut y avoir des grosses différences de température et typiquement nos boutiques du sud ne vont pas avoir le même discours que des boutiques au nord et ne vont pas forcément faire la promotion de même catégorie de produits donc je pense que c'est aussi important de pouvoir leur donner la main chez The Coupel s'il y a une vraie relation de proximité et un vrai lien qui peut exister entre les boutiques et les clients et je pense que ça c'est une vraie force sur laquelle il faut capitaliser et ça fait partie de levier un peu sur le digital qui nous permet d'aller un peu plus loin dans cette relation c'est une dimension qui est très présente notamment dans le prêt-à-porter effectivement pour des raisons l'exemple de la météo que tu donnais est un exemple qui est hyper pertinent après voilà ça dépend des marques il y a des marques qui ne veulent pas forcément laisser la main au local elles préfèrent gérer le message de façon alors je ne te dis pas qu'il faut laisser toute la main j'ai pas dit ça si c'est déjà tweeté je ne dirais pas forcément que je laisserai la main sur un média comme de la newsletter je sais que ça enfin voilà c'était des sujets où moi j'ai déjà longuement échangé sur ce point là je pense que c'est un investissement qui est beaucoup plus lourd qui est beaucoup plus compliqué là on parle de 160 caractères environ donc je pense que c'est aussi plus facile dans la manière de faire et ça s'intègre plus on va dire dans toutes les tâches que peuvent avoir les équipes magasins parce que aussi ils ont un pléthore de choses de leur côté et se rajouter une brique un peu marketing c'est pas toujours facile à gérer en local c'est pour ça que nous on a fait c'est vraiment une version de notre plateforme qui est ultra ultra simplifiée ça vraiment ça envoie vous voyez les deux écrans principaux qu'on peut gérer depuis son mobile qui envoie la notification c'est vraiment pour faire du du reminder la présence à l'esprit à ses clients mais ça va dans le sens d'un développement de Cartain Wallet que je fais bien avec une question qui est posée est-ce que c'est adapté aux petites structures oui oui c'est aussi adapté aux petites structures le wallet même au contraire c'est quand même 40% 30 à 40% moins cher que le SMS ça s'adresse au mobile c'est gérable de façon relativement relativement simple et on sait que pour les moyens ou les petits commerces faire une application c'est pas possible avoir des budgets SMS c'est pas possible donc voilà on peut pas non plus proposer que de l'email à ses clients donc le wallet c'est une super alternative au canot que ce soit pour les grandes marques ou les petites marques effectivement on en vient aux chiffres il y en a beaucoup là sur la slide donc je vais essayer on va essayer de les rendre simples mais c'est des beaux chiffres qui sont conformes très souvent à ce qu'on peut avoir sur le marché est-ce que tu veux prendre cette part Inès ? je pense qu'en deux mots les clients qui ajoutent leur carte leur passe dans le téléphone c'est des clients qui sont beaucoup plus digitaux qui nous permettent d'avoir un moyen de pression commerciale supplémentaire qui ont du coup un opt-in on va dire sur la news sur le SMS sur le push ce qui nous permet d'avoir un C à part client qui est plus important et de facto de travailler aussi sur la fréquence d'achat c'est des clients qui viennent plus et qui dépensent un peu plus donc ça c'est intéressant surtout dans des périodes où c'est toujours un peu compliqué et je pense que ce qui est important aussi c'est de voir que du coup ces fameux clients sont des clients qui sont omnicanos qui consomment aussi bien en magasin que sur le web et ça aussi c'était un point qui était intéressant pour nous de travailler dessus parce qu'aujourd'hui c'est toujours compliqué de travailler sur la transition de nos bases de données alors le Covid nous a bien aidé parce que les clients se sont tous reportés on va dire enfin tous non pas tous malheureusement mais une grande partie se sont reportés sur le web et mais voilà du coup ça fait partie aussi des leviers qui qui nous permettent de travailler dessus et donc on a des bons résultats parce qu'on a quand même 52% de nos clients qui ont le wallet qui sont omnicanos versus 16% pour les non-walletisés donc voilà du coup c'est des beaux chiffres sur lesquels on travaille au quotidien justement dans les différentes actions qu'on peut mener et les clients omnicanos comme pour toute marque c'est ceux qui leur apportent le plus de valeur non ? ouais exactement donc tout est un peu lié ouais exactement si on va chercher des clients qui sont omnicanos forcément ils ont assez à part clients qui sont plus importants et forcément ils ont aussi une fréquence d'achat qui est un peu plus importante donc voilà tout est lié on voit la corrélation très forte nous entre le plus 90% de réclamations d'achat donc c'est quasiment fois deux par rapport à ceux qui ne sont pas walletisés donc c'est ça qui est quand même intéressant on voit vraiment une différence de comportement à partir du moment où les personnes ont un wallet enfin c'est quand même un outil on voit qui est du coup extrêmement puissant avec cette éducation on parle de la fréquence et nous on voit que c'est vraiment ce point-là de levier qui impacte très fort après le CA dès qu'on touche à la récurrence évidemment il y a un impact sur l'augmentation du CA donc il y a 89% qui est aussi une stat panéligable sur la partie des clients omnicanos ça on l'observe aussi chez tous nos clients et il y a effectivement la partie cette période Covid qui est arrivée où on trouve des clients qui sont plus allés sur le web mais avec une disparité en fonction des marques sur des clients qui sont cap enfin qui vont aussi qui sont allés pardon avec le Covid en e-commerce mais qui ont du mal à y revenir une fois que les confinements sont passés qui reviennent pas mal sur le point de vente on peut observer aussi tout à fait l'inverse et c'est là où le wallet est intéressant c'est qu'il permet de faire le lien entre les deux c'est mobile donc forcément ça permet de faire cette connexion entre le physique et le digital et c'est là où le wallet joue son rôle notamment quand on travaille bien d'aller chercher ce volume pour que la marque puisse utiliser en fait ces statistiques sur le parc sur un parc de plus en plus important c'est pour ça que le 98% de taux de rétention est vraiment essentiel parce que les gens ne suppriment pas leur carte ils restent sur le wallet ils restent assez fidèles à ce canal de communication qui est le bon équilibre en fait entre une présence de la marque mais pas non plus une pression commerciale trop importante en fait on ne leur pousse que les informations qui les concernent et qui sont vraiment importantes pour eux il est 51 je vais très vite sur les prochains enjeux du wallet il y a deux enjeux qui sont importants sur le wallet nous avons aujourd'hui comme vous l'avez compris une capacité à être connecté à Apple et Google on va dire qu'on a fait le plus dur parce que c'est très compliqué d'être connecté avec ces très grands acteurs donc on a une proximité très importante avec eux aujourd'hui et maintenant on ouvre vraiment le wallet sur la partie Android en tout cas pas sur iOS mais que sur Android on ouvre en fait la possibilité aux marques de pouvoir se connecter non pas que à Google Pay mais aussi à toutes les autres applications qui font un peu ce rôle de wallet et qui rassemblent en fait beaucoup de fonctionnalités comme les Stockard les Life les Filmy les Paypal ou les Lydia avec qui on essaie de discuter de plus en plus et qui vont permettre en fait à vos clients de pouvoir sauvegarder le contenu que vous allez leur pousser non pas uniquement sur Google Pay mais aussi sur toutes ces applications donc c'est quelque chose qu'on est en train de faire cette année et c'est très important pour vous en tant que marque parce que ça vous fait une audience encore plus importante à aller chercher sur des applications qui en ont de plus en plus et puis évidemment on travaille énormément de nouvelles features que ce soit Store Access comme on a vu Entry Point ou Automation donc peut-être ça vous parle un peu chinois mais c'est vraiment des fonctionnalités qui sont extrêmement importantes dans la façon de gérer le wallet au jour le jour on est une entreprise qui est dédiée 100% au wallet on ne fait que ça on développe notre expertise uniquement là-dessus donc on a beaucoup beaucoup de fonctionnalités et de features qui évoluent énormément et soit que ce soit pour avoir plus d'audience soit pour faciliter la vie des équipes qui utilisent le wallet au jour le jour je profite de la fin pour répondre à quelques questions notamment sur les chiffres qu'on vient de voir les chiffres paraissent énormes etc très souvent on nous pose cette question mais du coup en fait ces chiffres ne concernent que le haut de fichier que les clients hyper fidèles alors ce n'est pas le cas c'est souvent le cas en fait au début effectivement les 3-4 premiers mois les clients qui sont le plus exposés à la marque c'est eux qui vont en premier effectivement cette nouvelle fonctionnalité du wallet et c'est eux qui ont tendance effectivement à se mettre sur cette fonctionnalité à l'utiliser mais assez rapidement au bout de 4-5 mois et c'est là où c'est intéressant on va aller chercher le reste de la base de données dont des clients et des clients qui sont plus occasionnels et c'est là tout le job du wallet c'est de faire revenir à un rythme plus important de récurrence et à une proportion plus importante des chiffres d'affaires des personnes qui sont dans la base de données mais qui ont une relation avec la marque qui est plus distendue et c'est là le wallet est extrêmement puissant comme outil c'est qu'il va chercher une typologie de clients qui n'est pas du tout forcément uniquement les meilleurs clientes ou les meilleurs clients mais qui sont aussi les clients plus occasionnels on va même chercher chez beaucoup de marques des inactifs des clients qu'on a plus vus depuis 12 mois 18 mois qui sont opt-out aux emails commerciaux on va les chercher avec des emails de service on propose le service du wallet en disant voilà maintenant tu as ce nouveau moyen d'interaction avec ta marque est-ce que ça t'intéresse et là on va réactiver beaucoup de clients donc on va vraiment chercher une typologie de clientèle qui n'est pas uniquement cette partie là va être intéressante quand justement on va lancer un encart wallet au sein de nos emails transactionnels où du coup on pourra cibler plus de personnes et notamment des inactifs exactement et c'est ce qu'on essaie de faire c'est qu'on va vraiment chercher une autre population que ceux qui sont déjà très engagés avec la marque ils sont très importants c'est toujours très cool d'encore plus engager ceux qui le sont déjà mais aller chercher un public qu'on a du mal à activer mais en général avec des cadeaux traditionnels c'est aussi ça la mission du wallet donc ce que dit Inès c'est deux semaines dans les emails transactionnels ça c'est super important de proposer l'option c'est un service dans les emails transactionnels c'est hyper important c'est pour aller chercher vraiment une autre typologie de population donc oui les chiffres sont assez impressionnants et c'est le cas avec beaucoup de marques mais c'est la réalité c'est un outil qui est vraiment vraiment efficace l'enjeu en permanence c'est d'aller chercher toujours plus de volume pour que ces chiffres puissent appliquer à une audience encore plus large il y a d'autres questions qui sont tombées j'essaie de les trier donc j'ai répondu sur la partie je confirme l'Oui qu'on peut changer régulièrement la carte donc aussi bien le visuel aussi bien le contenu même je pense que c'est souvent intéressant de revoir un peu le wording pour justement inciter les clients à aller appuyer sur les trois petits points qui se trouvent en haut à droite de la carte pour qu'il aille découvrir le dos sur la version Apple et justement nous en l'occurrence on travaille aussi beaucoup tous les liens de redirection tout le contenu aussi bien au dos qu'à l'arrière à l'avant ouais et je pourrais répondre aussi à une question de Mélanie sur le B2B évidemment le B2B dans le B2B le wallet peut tout à fait s'appliquer à partir du moment où vous avez une problématique que tout le monde a en fait d'engagement de vos clients ben oui oui le wallet peut être tout à fait adapté B2B c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup fait mais c'est une question qui revient de plus en plus souvent et il n'y a pas de raison que les mécaniques soient différentes on peut tout à fait véhiculer du contenu quel qu'il soit donc ça peut marcher ça marche aussi bien en B2B qu'en B2C et je réponds à une dernière question d'Arnaud peut-être sur combien de temps on peut lancer une campagne à partir du moment au CRM et connecté à la plateforme ben ça prend vraiment littéralement 10 minutes encore une fois c'est un contenu qui la plupart du temps existe déjà chez la marque donc en fait notre plateforme permet juste de le mettre au format wallet et de paramétrer les notifications qui vont partir et la plateforme est faite justement pour que pour que ce soit des non-techniques des non-initiés qui puissent le faire de façon extrêmement simple donc pour ceux qui sont et celles qui sont intéressés voilà c'est des choses qu'on peut faire en démo et montrer plus précisément la plateforme il est 57 on a largement dépassé les 45 minutes mais on a tenu dans l'heure donc c'est pas mal merci mille fois Inès encore une fois de ta présence et de ton témoignage c'est hyper important pour nous et puis c'est top d'avoir une marque de coupeuse qui travaille avec nous et qui soit aussi engagée donc vraiment mine merci de rien j'espère que ça a été clair pour tout le monde en tout cas merci Excel de m'avoir invité écoute peut-être qu'on le refera dans un an quand on aura du nouveau résultat exactement là on va être un peu tranquille mais merci encore à toutes et à tous on est dispo pour répondre à vos questions par mail je sais normalement on doit avoir une adresse qui s'affiche dans la partie chat donc n'hésitez pas on est à votre dispo merci encore Inès et bonne journée à toutes et à tous merci à bientôt au revoir à bientôt au revoir